Voici les coulisses du tournage du court-métrage Fuji-san que j'ai tourné au Japon. Vous allez voir, ce n'était pas de tout repos, mais avant le tournage, on commence toujours par la visite des décors. Voici à Fuji-Oshida, une des villes près du mont Fuji. On fait le repérage, donc trouver un petit peu les lieux, enfin on les connaît, mais on va les voir. Surtout admirer aussi le mont Fuji, parce que je n'ai jamais été aussi prêt. On va découvrir le mont Fuji, s'il est embrumé ou pas embrumé. Verdict. Belle déception. On tourne vendredi et samedi. Est-ce que ça va se dégager pour le jour du tournage ? C'est un mystère énorme. Peut-être qu'on a traversé toute la planète pour ne pas voir le mont Fuji. C'est possible, il y a un monde où vraiment on a fait tout ça pour rien. Comme le nom du court-métrage, vous avez compris, c'est quand même Fuji-san. Je suis un peu comme ça. Là, on voit mieux, non ? Non. Certes, ça commence mal, mais tout n'est pas tout noir. Le propriétaire de la boutique où on va tourner nous a gentiment offert ses spécialités. Ici, il fait pas mal de yakidango, des petites boulettes de riz sucrées. C'est la première fois que je goûte. C'est sucré, mais il y a un petit côté aussi un peu salé. Il se mange très facilement. Aujourd'hui, c'est une journée importante. On commence des essayages, des répétitions. Il faut savoir que nous sommes actuellement très en retard. On commence par prendre en photo les comédiens en costume. Car rappelez-vous, dans Minori, Adrien cherche Minori à travers les décors qu'elle a dessinés. Et dans Fuji-san, Minori cherche Adrien à travers les personnages qu'il a dessinés. Il y a Koko, l'illustrateur, qui va nous faire des personnages en yokai, mais je lui fais un petit croquis pour l'aider un peu. C'est le vieux monsieur qui devient un kappa. J'ai choisi quelqu'un avec une calvitie pour que ça évoque un peu les cheveux du kappa et son trou dans la tête. Chaque personnage correspond à un monstre du folklore japonais. Notamment le Tanuki, qu'on peut reconnaître grâce à ses énormes testicules. Je retrouve les comédiens principaux trois ans plus tard. C'est le temps qu'il a fallu attendre à cause du Covid. J'en profite pour détailler la nouvelle histoire. La nouvelle histoire est un miroir au premier court-métrage, après les couleurs du printemps, les couleurs de l'automne. On est centré sur Minori, cette fois-ci, c'est elle qui cherche Adrien. Minori, à l'époque, était vraiment très chiant. Mais dans l'année dernière, on a rencontré Adrien. C'était encore chiant, mais j'ai l'impression que j'ai changé. J'ai l'impression d'être venu à Paris. J'ai l'impression d'être venu à Paris. J'ai l'impression d'être venu à Paris. C'est un film très chiant, mais un film très français. C'est un film très français. J'aime ça. On fait les premières répétitions avec tous les comédiens, et je me rends compte qu'il faut que j'apprenne mes lignes en japonais, ce qui est parfaitement effrayant. Il a augmenté ton niveau japonais ? Il a un petit peu augmenté, mais pas beaucoup. Et vous allez voir, pour ma toute première séquence en japonais, je vais tout déchirer. Et vous allez voir, pour ma toute première séquence en japonais, je vais tout déchirer. Bravo ! C'est catastrophique ! À côté de Enoshima, c'est un endroit que j'adore vraiment. À chaque fois que je viens au Japon, je passe toujours une petite journée dans ce coin-là. C'est vrai que c'est un lieu très sympa pour le tournage, avec la vue sur Fujisan. Dommage que l'eau soit trop froide. Enfin, sauf pour Arthur. Arthur est breton, donc ça compte pas. Mais Enoshima n'est pas un endroit si paisible. On prenait notre déjeuner tranquillement. Quand des bus se sont mis à nous attaquer, elles ont attrapé nos sandwichs. On a dû se planquer dans les vannes. L'oiseau, la volée de mes mœurs. Il suffisait de lire les panneaux, en fait. Pour se rendre à Enoshima, on emprunte la ligne Enoden, qu'on a pu voir dans des mangas ou des animés, dans Slam Dunk, par exemple. Vous savez, il y a un train sur la mer, dans le film Chihiro. Et puis, il se sent le même. Et dans le train, on a croisé des lycéens qui ont accepté de faire un peu de figuration. Voilà, j'ai gagné un abonné. Et je peux vous assurer que des trains, on en a pris plein. Des grands, des petits, des Naruto. Mais toujours m'arrêt d'imaginer des vieux japonais qui s'en branlent des mangas et ils montent dans ce genre de train. On mangeait dans le train, on filmait dans le train. Bref, train life. Des jeunes japonais se demandaient ce qu'on faisait dans leur quartier, alors je leur montre ma chaîne YouTube. On gagne des abonnés partout, même au Japon. Parfois dans les tournages, on manque un petit peu d'espace. Alors, c'est pas facile de rester concentré. J'ai la chance de pouvoir tourner dans un décor qui me tient particulièrement à cœur. L'atelier du mangaka, donc voir un petit peu l'univers d'un vrai mangaka. C'est un auteur qui a sorti pas mal de mangas à succès et qui nous ouvre les portes de son atelier pour pouvoir tourner notre petite séquence là-bas. Moi qui suis fan de manga, je suis très honoré de pouvoir tourner dans ce décor. Merci beaucoup Shinji Hiramatsu. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu nos figurants. Merci Saya. Merci Saya. Saya que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux parce qu'elle vous apprend le japonais. On prend le japonais sur Instagram. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Si tu veux te lancer dans le manga, tu peux le faire maintenant. Arigato. Ce n'est pas le seul décor exceptionnel. J'ai la chance de pouvoir tourner chez un vrai éditeur de manga, Lead Publishing. Trop bien ici. Il y a Golgo XIII en manga hyper connu au Japon. Téma, le nombre de tomes qu'il y a. 207 volumes. Tu vois, les 100 tomes de One Piece. On trouvait que ça faisait un peu mon personnage Adrien. Quoi ? Si quelqu'un peut me dire de quoi parle ce manga ? Aujourd'hui, on a deux super figurantes. Nous avons enchanté Erika. Salut ! Je parle de la culture japonaise, de la culture française. Et nous avons Julie Japon. Oui ! Qui partage la culture française et japonais sur ta chaîne YouTube. Exactement. Et ensemble d'ailleurs, vous avez fait un petit court-métrage. Oui ! Minoriens. Il y a un spin-off de Minori. Si vous voulez voir ce qui se passe en même temps que Minori. Nous sommes très naïves. Nous sommes heureux de vous montrer notre prochain chapitre. Mais vous savez que ça ne finira pas bien pour le manga. C'est une bonne phrase de Tebesan. Ça va, non ? Les plus importants sont à la fin de la journée. Ensuite, il reste les plans à Paris. La météo dit qu'il pleut. Oh non, mais c'est dans longtemps ! Il faut savoir que le spot le plus connu de Fujiyoshida est aussi le plus dangereux en termes de passage de voiture. Désolé pour tout ce qu'on a dérangé. Mais ça valait le coup. On tourne avec des écolières avec le fameux petit chapeau jaune quand elles sont en excursion. Vous voulez avoir ce genre de personnage dans le film ? C'est une vidéo. Une vidéo ? C'est bon, voilà. Très sympa. Avec le vendeur, les petits. C'est très marrant. C'est très mignon. C'est plus guérilla que le premier. Comme il y a beaucoup de déplacements entre des villes, des préfectures, on tourne encore plus dans ce bull. On va aller se recueillir un peu avant de faire le tournage ici. C'est bon, je me suis recueilli au sanctuaire. C'est un peu là. Maintenant, le tournage. Et action ! Les Mikosan, ce sont des apprentis prêtresses qui travaillent dans les sanctuaires. On a une comédienne qui fait la Mikosan du film. On a des vrais Mikosan qui passent vraiment le balai. Action ! Il reste les derniers plans très importants à faire ici. Je dirais qu'il manque quelqu'un. J'ai l'impression que la prière n'a pas été suffisante. Le mont Fuji a à nouveau disparu. Je ne peux pas voir. Je vous l'ai dit. Il y a des stairs. C'est le temps de sport. Eh oui, la comédienne a monté les marches une bonne dizaine de fois. Comment vas-tu ? C'est trop fort. C'est trop fort. Sachant que pour toute l'équipe, juste une seule montée, c'était déjà très fatigant. C'est un tournage très très sportif. Il faut savoir que le personnage Adrien ne monte pas du tout les marches. C'est trop fort. Vous vous rappelez de cette scène où il n'y a personne à côté de la pagode ? En réalité, ça ressemblait à ça. Mais finalement, le monde, ce n'était pas le plus gênant. Il manquait surtout le mont Fuji. Action ! On a une belle lumière, mais on n'a pas du tout le mont Fuji, ça c'est sûr. Mais à chaque problème, sa solution. La magie des effets spéciaux. Et voilà. On l'a fait. Sans le mont Fuji, mais on l'a fait. Je l'a fait. Le tournage au Japon est enfin terminé. Je suis très satisfait des images. Et c'est désormais le moment d'aller en France. Vous avez jamais été à Paris ? Pas encore. La première fois. Je ne peux pas attendre. On en profite pour tourner des images à l'aéroport et dans l'avion. Et on enchaîne directement avec le tournage à Paris. Nous avons une excellente nouvelle. Il s'avère qu'il va faire plutôt beau. T'inquiète ça. Il s'en va, il s'en va. Ils ont des livraisons. Il y a du passage quand même à la place de la Compte SK. Ça va le faire. Ok. Action ! Mais au fait, comment on fait pour faire tenir une valise sur un Vélib ? Grâce à la magie du cinéma. Bon, ça n'empêche pas le vélo de tomber par contre. C'est ainsi que Miare découvra les joies du Vélib parisien. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En français, « slap » nous disons « baffe ». Un baffe ? Un baffe ? Ok. Fais-le un vrai. Première. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non. Non merci. Donc, enjoy cette première fois. Deuxième. Eh bien, devinez quoi. Il ne faut pas lui dire deux fois. Je pense que c'est un bon. Perfect. Je crois que c'est une des meilleurs fois où je tourne vraiment une vraie séquence dans le métro. Dans 8 minutes, je crois. Je pense que j'aurais pu s'étaler, de sorte à ce que les gens lui passent devant, mais pas tous en même temps. On est partis tous les deux à gauche. On s'est rentrés dedans, on a bousculé l'actrice, on est donc désolé si tu regardes. Beautiful ou non ? Very beautiful. On est à côté du Paris Tokyo. Je suis parisien, mais je suis un parisien sympa. Tu parles un peu en français, un peu genre, tech de the métro, but there is a strike. Le Nikutame, c'est genre, il faut vraiment que tu le répètes, genre. Nikutame. C'est pas une surprise, c'est genre, tu viens d'entendre ça, tu vois. Ça veut dire quoi en japonais ? Nikutame, ça veut dire pour aller. C'est un gars qui avait déjà évoqué ça, un japonais qui est arrivé en France. Nikutame. 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 Quand il a dit ça, j'ai explosé de rire, je me suis dit, je vais l'ajouter. C'est Tokyo no Joe, sur YouTube, que vous avez pu voir au début du court-métrage. Vous pouvez voir sa chaîne, il parle du Japon. Abonnez-vous. En plus du japonais, sur ce tournage, j'ai aussi appris à parler avec les mains. Bon, en fait, non, je suis nul aussi. Il est loin, je suis prêt, un but. Cut ! Trop bien. Ah, c'était très beau. Une nouvelle séquence en Vélib, ça nous avait manqué. C'est la grève aujourd'hui, donc tout le monde était dans les bouchons ou dans les transports qui ne veulent pas venir. On commence avec une heure et demie de retard. Avec Miyaru, on s'amuse à flasher les invaders. Il y en a un millier à Paris, donc je lui ai dit que c'était une bonne manière de visiter la ville, de retrouver tous les invaders. Et on a déjà flasher une bonne vingtaine. To te mo tanoshii desu. Naka, omotaijo ni. Je suis gentil, je la force pas à traverser au rouge. Les japonais ont pour habitude d'attendre vraiment, même s'il y a personne sur la route. Il est 3h du mat, il n'y a aucune voiture qui roule à 2km. T'attends quand même. Et la dernière séquence se passe sur des toits parisiens. C'est le final step, vous devez mettre votre poids ici. Ok. C'est la première fois que je retourne entièrement une séquence. Et oui, il faisait beaucoup trop moche la première fois. On a retenté le lendemain et les couleurs étaient beaucoup plus jolies. On va tourner le dernier plan du court-métrage. On doit un peu traverser Paris. Comme c'est les grèves, il n'y a pas de métro. La seule chose qu'on a trouvé, c'est tous de louer des vélos. C'est une ville étrange. C'est une ville étrange. C'est un peu de métro. Allez, Myaru ! Allez ! On termine par une projection en avant-première du court-métrage à Paris. Et c'est officiellement terminé pour l'aventure Fuji-san. J'espère que vous avez apprécié ce petit voyage. Vous n'imaginez même pas la quantité de bons souvenirs que j'ai de ce tournage. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est pouvoir repartir pour raconter des nouvelles histoires. J'ai beau hâte. Sous-titrage ST' 501